On parlait de civisme tout à l'heure, notamment cette agression qui est survenue samedi, qui a affecté directement, ciblé un maire d'une petite municipalité. Eh bien, imaginez Ottawa, la rentrée parlementaire à Ottawa. Vous savez que la semaine dernière, ça a été marqué par des tensions assez élevées à la Chambre des communes. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, et le chef du NPD, Jack Meeting, en sont presque venus au coup. Et la députée de Salaberry-sur-Roy, whip du Bloc québécois, Claude de Bellefeuille, a décidé de déposer hier une motion qui exhorte tous les députés, collègues, à adopter un comportement civique. Elle est avec nous. Bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Très bien. Nous aussi, on vous entend bien. Bon, très bien. On est rendus là, donc, déposer une motion pour bien se comporter à la Chambre des communes? Bien oui. C'est la bonne idée du Bloc québécois, parce qu'on est un parti assez sérieux. Et puis, Julie, on se disait, bien, on va commencer la semaine du bon pied en proposant une motion qui va mobiliser les députés autour du civisme. Parce qu'on dirait que la semaine passée, je pense qu'on avait atteint notre limite. Donc, il fallait partir la semaine du bon pied. Puis c'est ce que le Bloc a fait hier en proposant une motion qui a été adoptée unanimement, d'ailleurs. Vous aviez atteint votre limite alors que c'était la première semaine de la rentrée parlementaire. Comment est-ce que vous expliquez ça? Bien, écoutez, je pense que la surchauffe électorale, le climat politique... Puis ça se cultive depuis déjà, quand même, avant la fin de la dernière session. Le climat se cultivait déjà à tête hargneux. Les insultes, les propos non parlementaires fusaient. Donc, on a commencé sur des chapeaux de roue. Et puis, on a trouvé ça complètement inacceptable. Écoutez, on a des devoirs, on a des responsabilités comme députés. Puis on se doit d'être des adultes. On a un mandat de représenter nos citoyens, alors pas question de le faire dans un climat de violence. Madame de Bellefeuille, je vous arrête, mais je vous retrouve tout de suite dans les prochaines minutes. Allons à la ministre municipale, pas municipale, mais des affaires municipales, Madame Laforêt, concernant cette agression qui est survenue samedi. Maintenant, c'est sûr que c'est un geste inacceptable. Ça n'arrive pas comme ça dans toutes les municipalités. Mais en même temps, l'intimidation, le harcèlement, vous savez, on a pris des mesures dans le projet de loi 57, des amendes d'ailleurs avec les corps de police municipaux. Il y a eu énormément de mesures, mais on va souhaiter que la situation se règle, parce que présentement, on travaille avec Mathieu Rivelle. Il n'y a jamais eu autant de soutien pour les élus municipaux, que ce soit avec les corps de police, que ce soit avec le conseil municipal qui doit se dérouler avec une région interne bien identifiée. Il n'y a jamais eu autant de protection pour nos élus municipaux. Il y a des séances de formation. Alors, moi, je pense qu'on met tout en place, mais des gestes, comme on voit présentement, c'est très malheureux. Qu'est-ce qu'on va laisser le travail s'en faire? Alors, voilà la ministre Andrée Laforêt qui commentait cette agression quasi armée, cette brique qui a percuté le pare-brise d'un élu, un maire d'une petite municipalité dans Chaudière-Appalaches. Je retourne à vous, Mme de Bellefeuille. Puis, effectivement, si on demande aux citoyens de faire preuve de civisme, il faut au moins montrer l'exemple à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale à Québec. Bien oui, certainement. Puis, vous savez, là, il faut se calmer. Il faut résister à cette envie de vouloir se coltailler à la Chambre des communes puis dépasser les bornes. Alors, vous savez, je pense que c'est un petit peu un appel à tous qu'on a fait, un appel positif, constructif, de dire « calmons-nous », si vous me permettez l'expression « le pompon », parce qu'on a des travaux à faire. On a été élus puis on fait notre travail. Puis ça doit se faire dans un beau climat constructif pour que les députés fassent leur travail sans subir cette violence ou ces insultes qui étaient jusqu'à hier, je vous dirais, à la Chambre des communes. Bon, ça s'est passé la semaine dernière. La motion que vous avez déposée hier a été adoptée à l'unanimité. Jusqu'à quel point ça a affecté le moral des troupes des députés à la Chambre des communes, selon vous? Mais je pense que là, il y a eu une limite qui a été franchie la semaine passée quand on a vu des chefs qui sont incapables de contenir, de se contenir, de résister à cette espèce d'appel de vouloir se coltailler à la Chambre des communes. Donc, la motion, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est « rappelons-nous qui nous sommes. Nous sommes des élus. On a un travail à faire. » Et puis, c'est un peu curieux, Julie, que ce soit les députés du Bloc qui rappellent à l'ordre l'ensemble des députés de la Chambre des communes pour mettre du sérieux, puis que le public qui nous regarde nous prenne vraiment au sérieux. Et c'est triste. Et je pense que la semaine passée, il y a eu vraiment une limite de franchie. Et j'espère vraiment qu'à la pire de questions d'aujourd'hui, le message va avoir été entendu par tout le monde. Vous n'étiez pas présente la semaine dernière, hein? Non, je n'ai pas assisté. Mais on me l'a relaté à plusieurs reprises, plusieurs témoins, parce que vous savez que le Bloc québécois est situé entre les conservateurs et le NPD. Donc, certains de mes collègues ont vu le chef du NPD s'avancer dans l'allée. Et on ressentit aussi cette espèce de charge émotive quand on en a plein notre casse, madame Julie, puis qu'on se dit, là, ça va faire. Ça n'a pas sa place à la Chambre des communes. Puis je pense que c'était le temps de remettre sur les rails notre comportement, puis de dire au monde, écoutez, là, on est des députés, prenons ça notre travail au sérieux. Il y a des gens qui nous regardent, là. Et puis, ça suffit. Et on espère que d'ici le déclenchement, tous les membres de tous les partis vont faire leur travail avec positivisme puis avoir un esprit constructif. Oui, on parle beaucoup de messieurs. Parce que, d'encore, ça ne peut pas tenir comme ça. Alors, on ne peut pas donner cet exemple puis cette image-là à la population qui nous ont élues. Ça n'a pas de bon sens. Bon, ça va tenir combien de temps, vous croyez? Ça, seul, je ne sais pas, dans notre temps, on disait « seul diable, sans doute ». Je le sais, le diable, sans doute. Je ne le sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que chaque journée qui va passer, on doit le faire dans un décorum qui respecte l'institution puis qui respecte aussi le travail en Chambre de l'ensemble des députés qui ne partagent pas toujours les mêmes opinions, les mêmes intérêts, mais qui doivent le faire avec classe, je vous dirais, puis avec respect qui nécessite notre... dans le fond, qui est nécessaire à notre tâche de député. Donc, je suis contente que le Bloc québécois a fait preuve encore une fois de leadership avec des idées positives pour mobiliser tous les députés de tous les partis dans le bon sens. Claude De Bellefeuille qui est avec nous, députée Salaberry-sur-Roy et WIPP aussi du Bloc québécois. Merci beaucoup et bonne période de questions tout à l'heure. On va suivre ça. Merci.